Hello tout le monde, c'est Falken et bienvenue sur votre épisode numéro 1 de notre let's play délire sur Dora sauve les sirènes. Et oui, c'était un petit peu quelque chose que j'avais gardé, on va dire, secret sur Twitter, dans la veine de faire, on va dire, tout simplement me connaître sous un autre jour, on va dire, et dans la continuité du let's play sur Winnie Lourson à leur charge de souvenir oublié, et bien j'avais envie de redécouvrir avec vous le temps d'un petit let's play de cours de vidéo, ce jeu que j'avais fait dans mon enfance et je me dis que cette pauvre Dora va peut-être me faire péter un câble et qu'il est fort probable qu'elle y arrive, donc je tournerai les épisodes à la suite, je découperai en différents épisodes, vous l'aurez bien compris, et on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti ! Cet emplacement est vide, créer un profil à cet emplacement, oui. Activer la fonction d'auto-sauvegarde, oui. Tac. Commence l'aventure ! Activer la fonction d'aide sur la manette analogique dans le port de manette numéro 2, oui. Sauf qu'on n'en a pas, donc on va faire désactiver. Et on va faire, et bien, jouer ! Donc, niveau 1, grand nettoyage et rencontre avec la palourde. C'était un jeu à l'époque qui était sorti sur PS1. Hello, I'm Dora ! Et moi, c'est ta bouche ! Nous sommes à la plage ! Sais-tu pourquoi ? C'est le jour du grand nettoyage de la plage ! Nous adorons la plage ! Alors nous ramassons toutes les ordures que nous trouvons, pour que la plage reste belle et propre. Veux-tu nous aider ? Oui, on veut ! Alors, comment ça se joue, ce truc ? On verra déjà, les graphismes sont vraiment trop moches. Dora va avoir une voix qui va m'énerver, au plus haut point, je suppose. Et Babouche aussi. Nous pouvons sauter sur ces coquillages pour rebondir très haut dans les airs ! Appuie sur la commande d'action pour sauter sur les coquillages ! Ok, Dora, alors c'est parti ! Ok, ça fait juste ça, mais ça fait rien. Mais bon, c'est pas grave. Toumelle ! Mon dieu ! Il suffit juste, en fait, de nettoyer la plage. Ça a l'air palpite au niveau du scénario sans baguette. Oh, des papillons qui sortent ! Des fleurs ! Comme c'est magnifique ! Ma chérie ! Hein ? Non, voilà, le but c'était de vous faire découvrir un petit peu, on va dire, ma personnalité sous un autre jour. Et de faire, on va dire, c'est... De faire, on va dire, des jeux, on va dire plus délire, quoi. De vrai, je fais des jeux en général assez sérieux, et j'avais envie un peu de délirer avec vous. Donc, eh bien, faut pas le prendre mal, hein. Faut le prendre, tout simplement, comme si je faisais une petite lagounette, tout simplement. Et faut avouer, bah, que moi, en tout cas, là, ça a pas l'air peut-être trop soin, mais... C'est fou, quoi. Coubelle ! Ouais, bien, babouche. Allez, on y va. Coubelle ! À chaque fois qu'il va y avoir... Nous avons réussi ! Merci de nous avoir aidé à nettoyer les ordures ! En plus, elle a exactement... Enfin, c'est vachement bien fait, parce qu'on a quand même la traduction française, une bonne VF et tout ça, donc... On va dire ce qui est, quoi. Allez. Wouhou ! Thank you ! Merci de nous avoir aidé à nettoyer la plage ! Dora, je crois que je vois d'autres ordures ! Non, ce n'est qu'une palourde. Pourquoi nous retaille pas sa bouche, Dora ? Regarde ! Je crois que la palourde essaie de nous dire d'assembler les perles magiques. Si nous le faisons, elle s'ouvrira peut-être. Choisis ici la perle de couleur qui correspond au coquillage. Utilise le joystick analogique gauche pour mettre en évidence une perle de la même couleur que celle du coquillage. Puis appuie sur la commande d'action pour sélectionner cette perle. Maintenant, nous devons trouver la perle rouge ! Waouh ! C'est tellement dur ! Euh... Attends, Dora, laisse-moi réfléchir. Euh... Celle-là ? Maintenant, nous devons trouver la perle verte ! Euh... Celle-là ? Maintenant, nous devons trouver la perle bleue ! Il n'en reste plus qu'une dernière, alors celle-là. Very good ! Tu as trouvé toutes les couleurs ! Thank you ! Regarde ! La palourde est en train de s'ouvrir ! Hello ! J'ai une histoire à vous raconter. Tout au fond de l'océan, les habitants du royaume des sirènes vivent heureux. Mais un jour, un méchant poulpe déversa des ordures sur leur peintre. Hé ! Pourquoi verser ces saletés sur moi ? Parce que j'aime ça ! La ravissante sirène Mariana causa alors une couronne magique sur ses cheveux. Elle fit un vœu et les ordures brusquement disparurent. Hé ! Qu'est-ce que c'était ? À nouveau, le royaume étincele. Mais un matin, une vague emporta la couronne au loin. Et aujourd'hui, le grand méchant poulpe est de retour. Il faut trouver la couronne et sauver le royaume des sirènes. Mariana, la sirène, a besoin de sa couronne magique. Ainsi, elle pourra faire un vœu et nettoyer le royaume des sirènes. Nous devons trouver la couronne magique. Est-ce que tu vois la couronne magique ? Elle est peut-être enterrée ici ? Pour desserrer un trésor caché, utilise le joystick analogique gauche pour sélectionner un tas de sable. Puis appuie sur la commande d'action pour que Babouche aille le chercher. Waouh ! Mais quel scénario ! Formidable, honnêtement ! Donc, il va faire qu'on trouve une couronne pour nettoyer le monde des sirènes. Ok. Allez, Babouche ! Oups ! Et c'est encore ! Ah, oui ! Oui ! C'est la couronne magique ! Allez, juste pour le troll, je voulais quand même voir un petit peu. Ah, on ne peut pas y accéder ? Ah, c'est dommage. Je voulais savoir ce qu'il y avait en dessous, là, sur ce tas de sable. Ou cette dune, on va dire. Allez, on va prendre la couronne. Fantastique ! Nous avons trouvé la couronne magique ! On a trouvé la couronne ! On a trouvé la couronne ! Merci de ton aide. Thank you ! Ah, les pierres précieuses ont disparu. Il faut les retrouver, sinon le pouvoir magique de la couronne ne fonctionnera pas. Voilà une des pierres précieuses de la couronne. Tu dois trouver les autres. Nous devons retrouver toutes les pierres précieuses et rapporter la couronne magique à Mariana pour sauver le royaume des sirènes. Peux-tu nous aider ? Non ! Super ! Very good ! Ok, prenons le joyau. Ok ! Allez, on poursuit ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Super ! Super ! Super ! Alors, on va la récupérer. Tous ces joyaux. Comme ils sont très beaux. Ou pas ? Il me fait délirer. Ok, alors vas-y, Babouche. Vous croyez qu'il y a quelque chose là-dedans ? Oui, Dora. Je vais aller voir. Appuie sur la commande d'action pour que je saute et que je fouille. Ok, alors vas-y, Babouche ! Wow ! Super ! Allez, on va vite finir ce niveau parce que là, je commence déjà à en avoir marre. Quand même, on va essayer de récupérer tout ce qui est possible et imaginable. On peut pas aller sur la droite, c'est dommage. Alors ? Ecoutez. Wow ! Wow ! Génial ! Bon, allez ! Je sais pas combien il va y en avoir par niveau. Appuie sur la commande d'action pour utiliser la corde et arriver de l'autre côté. Ok, alors on y va, Dora ! Wow ! Wow ! Génial ! Allez, on y va ! Alors maintenant, il faut aller par où ? Alors, deux chemins s'offrent à nous. Et il n'y a pas moyen de récupérer les choses dans les arbres, non ? Peut-être pas ce que je voulais faire, en tout cas. Il va falloir qu'on aille sur l'autre côté pour récupérer les cristaux. Je sais pas si on peut appeler ça cristaux, joyaux. Je pense que c'est plus des joyaux, hein. Je pense qu'on est bien d'accord sur ça. 21, 22... Ok ! Alors, on continue. Prends les jolis papillons. Super ! Allez ! Regardez ! Vous croyez qu'il y a quelque chose là-dedans ? Oui, Dora, je vais aller voir. Appuie sur la commande d'action pour que je saute et que je fouille. Ok ! Alors, vas-y ! Wow ! Alors, il y a... Ah oui, d'accord. Bon, on vient de là, mais est-ce qu'il y aurait des choses par là ? D'accord. Bon. Ah, mais moi, je voulais récupérer les cristaux, là. On peut pas remonter ? Bah si ! J'ai eu peur. Ah non, parce que là, ne pas faire un 100% sur ce jeu, j'aurais eu peur. Wow ! Allez, on continue. C'est passionnant. Donc, un petit jeu de plateforme. Regardez ! Vous croyez qu'il y a quelque chose là-dedans ? Oui, Dora. Je vais aller voir. Appuie sur la touche croire. Appuie sur la commande d'action pour que je saute et que je fouille. D'accord, Babouche. Allez, vas-y, Babouche. Super ! Ah là là ! Babouche, attends ! C'est une cuvette de marée. Il y a des tas de petites créatures marines qui y vivent. Il faut trouver un autre moyen de traverser pour ne pas les déranger. Hé ! Je crois que ce petit craque veut nous aider. Oui ! Il dit que nous pouvons sauter sur ces tremplins pour sauter très très loin. Appuie sur la commande d'action pour sauter sur les tremplins. Thank you, little crab. Oui, merci petit crabe. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je fais délirer quand t'as fait ouuuuh ! Allez, je dirai rien parce que ça serait des enfants qui vont regarder. Super ! Elle le fait pas là ? Oh, Dora ! Oh, tu me déçois là. Tu me déçois vraiment ma petite Dora. Appuie sur la commande d'action pour utiliser la corde et arriver de l'autre côté. Ok ! Allez, viens Babouche, on y va ! Oh, un coffre ! On se demande bien ce qu'il y a dedans. Bon, on donne les joyeux et ça fait quoi ? Wow ! Regarde, Babouche ! Une pierre précieuse ! Il faut replacer les pierres précieuses sur la couronne. Peux-tu nous aider ? Bien sûr ! Faut faire quoi, là ? Utilise le joystick analogique gauche pour déplacer la couronne magique, puis appuie sur la commande d'action pour placer la pierre précieuse au bon endroit. Très bien, Dora ! Alors, on y va ! Bah allez, à l'étoile ! Bravo ! Tu as réussi ! Super ! Tu as replacé une pierre précieuse sur la couronne magique ! Dès à peine déjà le premier niveau, j'en peux plus. Désolé si je n'ai pas beaucoup commenté. Donc niveau 2, la couronne de la sirène. Allons chercher les autres pierres précieuses ! Il faut les retrouver pour que le pouvoir magique de la couronne fonctionne ! Ok ! Bah en tout cas, j'espère que cette petite introduction au jeu vous aura plu. On se retrouve très vite pour l'épisode numéro 2. Merci d'avoir regardé ! C'était Falcon, à bientôt tout le monde !